... Paul Guilroy est un intellectuel britannique qui fait partie du mouvement de ce qu'on appelle les cultural studies, c'est-à-dire un mouvement d'études et productions culturelles des dominés d'une certaine manière. Alors, Paul Guilroy s'est intéressé en particulier à la culture noire en rapport avec l'histoire de l'esclavage, de quelle manière la musique, la littérature, la pensée témoignent en quelque sorte du trauma de la traite esclavagiste. L'un des ouvrages les plus importants qu'a écrit Paul Guilroy s'intitule The Black Atlantic, il a été publié en 1993. Guilroy va complètement renverser l'idée qu'on se fait de la modernité. Souvent quand on pense modernité, on l'associe à l'Europe, aux philosophes des Lumières, à la Révolution industrielle. Pour Guilroy, les esclaves étaient bien malgré eux parmi les premiers acteurs de la modernité puisque leur vie était structurée par les premières formes de capitalisme au niveau mondial. Ils étaient transportés eux-mêmes de l'Afrique vers les Amériques où ils produisaient des biens qui allaient être exportés. Il critique vertement, profondément, et pour des raisons politiques, la position essentialiste, qu'il estime dangereuse, nationalisante, parfois même fascisante. Là où il est véritablement original, c'est dans la manière dont il veut examiner deux choses à travers l'idée d'hybridité, d'hybridisation de la culture noire. Premièrement, la manière dont cette hybridisation est d'abord le résultat d'une violence, d'un trauma, le trauma de l'escavage, de l'arrachement à sa terre, de l'arrachement à sa culture. Et ce que Guilroy va examiner, c'est la façon dont l'origine, le fantasme de l'origine, le fantasme de l'identité, le fantasme d'une culture propre, ne cesse de faire retour, ne cesse de revenir, précisément parce qu'elle est raturée. Et donc c'est cette tension entre, on pourrait dire, hybridité et fantasme de l'origine que Guilroy va repérer à travers les productions culturelles noires, dans la musique, dans la littérature, dans la pensée.